Merci pour tout l'investissement que vous avez fait dans nos vies. Aujourd'hui nous parlons dans le monde et les gens nous écoutent. Et ils pensent qu'on a quelque chose à leur dire. Et je suis heureux que dans l'arbre de notre vie, vous savez, quand vous rencontrez un homme de Dieu, n'appréciez pas le ministère ou la grâce qui coule de lui, avant d'avoir lui son arbre généalogique. Surtout en ces jours d'apostasie où il y a maintenant toutes sortes de prophètes vampires, d'apôtres menteurs. Où l'esprit de Balaam et de Jezabel a rempli les pupits. Tu sais, Docteur Cheyip, quand tu lis le livre de chroniques, on fait toute la Bible même. Chaque fois qu'un homme de Dieu entre sur la scène, on commence toujours par les engendrats, engendrats, engendrats que nous ne lisons jamais. Vous croyez que les engendrats, engendrats là, c'est ennuyé, ce n'est pas ennuyé du tout. C'est pour retracer la source de l'onction, la source de la grâce. Donc si tu lis l'engendrat de l'apôtre Nyangok, tu vas trouver Maman Njafu, Papa Njafu, Pastor Roy, Pastor Fifi, Bishop Christ, ils ont la liste longue. Je bénis Dieu pour ça. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est Dieu qui fait. Amen. Je voudrais saluer Papa Roy. Je te connais depuis 1900. Et tu es resté égale à toi-même. Vous savez, si c'est tout ça la prédication de ce soir, j'aurais fait mon devoir. Pastor Roy, je voudrais bénir Dieu pour ta vie. Ta vie me parle à beaucoup d'égards. Au-delà de la prédication. Je te connais quand j'étais jeune. Je t'en interprète partout à Fire Conference ici à Yaoundé. Mais quelle simplicité d'homme. Quelle simplicité. Je le dis en notre honte. En ce jour où tous les prophètes, surtout les jeunes prophètes, les jeunes apôtres, qui manifestent une telle arrogance, une telle fanfaronnade, dans leur langage, dans leurs attitudes, ces choses-là sont répugnantes. C'est bien d'avoir des repères comme vous. Qui nous montrent que être simple, c'est être grand. Ça, c'est mon évangile. Aujourd'hui, si tu es un vrai pasteur, tu dois avoir les gorilles qui t'accompagnent. Tu dois avoir la police. Je leur pose la question. Frère, dis-nous alors le verset. Vous avez vu ça comme ça, nous aussi. En tout cas, c'est parce qu'on a été à votre école qu'on ne comprend pas ça. Alléluia. Alléluia. L'humilité est une valeur cardinale dans ce royaume. Là où ça manque, Dieu est absent. Si vous aviez compris ce que j'avais dit, vous alliez dire Amen bien. C'est-à-dire que là où ça manque, Dieu est absent. Amen. Voilà, je vous laisse aller, pasteur Fifi. Moi aussi, j'étais interprété, non. Je vous ai interprété à Yaoundé, L'ami de tous mes pères. L'ami de tous mes pères. Oh, le frère, le frère de mes pères. Je suis content que tu sois là. Amen. Et à votre suite, je veux saluer tous les hommes de Dieu. Vraiment, à tous vos rangs et titres respectifs, mes frères. Docteur Bruno et sa femme, Docteur Cheyenne et sa femme, et tous les autres orateurs. Vraiment, soyez salués, honorés. En dehors de vous, tous les pasteurs, Maman, Ménon, et tous les autres. Soyez bénis et salués au nom de Jésus. Amen. Le reste du protocole, on va le faire demain. Je peux prêcher maintenant. Je suis enceinte, pas d'une grossesse, mais des nations. Ça se bouscule dans mon ventre. Et je prie que le temps que j'ai soit suffisant pour que je dépose cette semence dans mon cœur. Mais avant, permettez que je salue un homme que je cherche de mes yeux, que je ne vois pas comme mon pasteur. Papa Paddingua, Mésia. Exprimez-la. Il n'est pas encore là. Ce homme, c'est mon pasteur. C'est l'homme qui m'a foutu. C'est mon pasteur. Il est mon pasteur. De temps en temps, je viens à Douala, je parle chez lui juste pour qu'il pose sa main sur ma tête. De temps en temps, je viens à Douala et je vais à l'honneur juste pour lui pour lui mettre sa main sur ma tête. Amen. Je voudrais le saluer et le célébrer. Je voudrais le célébrer. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, demain, après-demain, je voudrais vous parler sur le thème les quatre faces de la gloire. Quand Maman Jafu m'a donné le thème et c'est la restauration de la gloire, quelque chose a sauté au-dedans de moi. Les quatre faces de la gloire. De la gloire de Dieu. Je dois vous dire que quand on parle de la gloire, il y a différentes gloires. Il y a différents types de gloires. Il faut que vous et moi on s'accorde que dans cette maison, quand nous parlons de la gloire, nous ne parlons pas de toutes les autres gloires, nous parlons de la gloire de Dieu. Alléluia. Je voudrais qu'on commence à lire Ephésiens chapitre 4. Verset 17. Après, je suis venu avec tous mes enfants, ils sont tous là, les cinq. La grande, Shiloh, Shinnone, Yobel et Bishop. Il y a très peu d'endroits où on m'invite et je pars avec tous mes enfants. Je les amène ce moment-là où je suis sûr qu'on ne va pas nous faire quelque chose. On m'a empoisonné dans une église ici à Douala. Non, je dis vrai, devant Jésus. Le vrai poison. Elle et moi, on était mourant. On est vivant comme ça, la miséricorde, la grâce de Dieu. Et à un moment, le Seigneur m'a dit par la bouche des prophètes comme ça, devant tout le monde, fais attention, il y a des pasteurs qui cherchent à t'empoisonner. Et à un moment, je n'ai pas pris au sérieux. Un homme de Dieu m'a même dit, même l'eau qu'on met sur le pupitre ne goit pas. Et dans ma nature, Je dis que quelqu'un va chercher à tuer Nyangok, il a quoi, il est quoi même. Et puis je dis que non, tout est sanctifié par la prière, la parole. Et puis un jour, j'ai fini de prêcher. On est allé au salon des orateurs. Et on nous a servi un apéritif. J'avais mon verre à la main. Et c'est Maman Béatrice qui priait. Pendant qu'elle priait pour bénir et sanctifier, mon verre a explosé comme une grenade. J'ai lavé mes mains. J'ai salué les frères. Et je suis sorti. Ils m'ont dit, non, apote, il y a un autre verre. Je dis que je n'ai ça. Je n'ai ça à quelqu'un. Ephésiens chapitre 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. La deuxième phrase. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont quoi? Ils sont quoi? À quoi? Étrangers à la vie de Dieu. Paul nous dit ici que les païens sont étrangers à la vie de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas la vie de Dieu. Ils ne comprennent pas la vie de Dieu. Ils ne peuvent pas accommoder ni articuler ou manifester la vie de Dieu. La question c'est c'est donc quoi la vie de Dieu? Quand Paul en parle tu comprends que la vie de Dieu fait référence à quelque chose de bien précis que les païens ne peuvent pas appréhender. tata Dorine si les païens ne peuvent pas comprendre ou appréhender la vie de Dieu c'est ceux qui ne peuvent pas comprendre ni appréhender la gloire de Dieu. Allo? Ça signifie que Dieu n'appelle pas gloire ce que le monde appelle gloire. ce que le monde appelle gloire. dans toutes les définitions mondaines de la gloire qui s'articulent autour des choses que nous aimons et que nous cherchons. Tout ça est étranger à la vie de Dieu. All of that is alienated from the life of God. C'est bon? Are we together? La deuxième chose que je voudrais vous dire. The second thing I would like to say. Quand Ezekiel a vu la gloire de Dieu dans Ezekiel chapitre 1 il a vu que la gloire de Dieu avait quatre visages. La face de l'homme la face du lion la face du buf et la face de l'aigle et la face de l'aigle vous allez trouver ça dans Ezekiel chapitre 1 quand Jean dans le livre de l'apocalypse de centaines d'années après Ezekiel a rencontré la gloire de Dieu il l'a décrit exactement comme Ezekiel il avait quatre faces la face de l'homme la face du lion la face du buf et la face de l'aigle et la face de l'aigle dans certains de vos bibles on a dit la face du veau mais ce n'est pas le veau non le veau c'est le petit de la vache ce n'est pas la face du veau dans vos bibles le lit du cow non ce n'est pas le veau non ce n'est pas le veau c'est le buf dans la suite vous allez comprendre ce soir j'essaie de poser les fondations comme ça demain on va déménager la troisième chose que je voudrais vous dire ce soir quand Ezekiel a vu la gloire de Dieu maman il était un déporté et captif près du fleuve Kébar il était loin de son pays très loin de sa zone de confort la bible dit que sur la déposition de deux ou trois témoins une affaire est établie non quand Jean a vu la gloire de Dieu il était loin de son territoire de sa zone de confort il était sur l'île de Patmos fuyant déporté par l'esprit de Dieu au milieu d'une persécution à outrance sur la base de ces deux préceptes si un jour tu veux voir la gloire de Dieu je parle de la vraie gloire de Dieu tu sais non non je n'ai pas envie d'aller au-dedans mais regarde il faut que je dise ça peut-être pour ça il faut arrêter d'appeler ta belle voiture à la gloire de Dieu ta grosse maison avec piscine et lit-port il y a des gens qui ont des maisons qui ont des pistes d'atterrissage tu as une grosse maison vraiment grosse elle a coûté 4 milliards de dollars il ne faut pas appeler ça la gloire de Dieu c'est une insulte à la sainteté de Dieu tout l'argent tout l'argent que tu as en banque 14 milliards d'euros 14 billion euros il ne faut pas appeler ça la gloire de Dieu c'est insulté c'est insulté la sainteté de Dieu c'est insulté la sainteté regarde s'il y a une chose qu'un païen peut avoir sans Dieu si tu appelles ça la gloire de Dieu tu viens de chosifier Dieu regarde ta voiture la Lamborghini c'est quoi les voitures chères Chilo est où ? c'est lui qui connait les noms de voitures chères les voitures les plus chères du monde Lamborghini Ferrari whatever ça a coûté ça a coûté des milliards de francs ou de dollars il y a un gars là dehors il fume le cigare il ne va pas à l'église il va acheter il va acheter comme ça 14 demain matin et son budget ne bouge pas c'est pas comme s'il fait un sacrifice et son budget ne bouge pas c'est pas comme s'il fait un sacrifice donc quand tu appelles la tienne la gloire de Dieu à côté de ce gars tu fais pitié maintenant les objets peuvent servir ils peuvent devenir on appelle ça comme ils peuvent devenir des des outils mais il ne faut jamais appeler ces choses-là la gloire pardon c'est insulté Dieu en tout cas je vais vous dire je vais vous dire je crois que le temps va nous permettre la quatrième chose que je voudrais dire avant que je commence à prêcher pardon si mon temps finit dites-moi je vais couper on continue demain la quatrième chose que je voulais dire quand Paul a été enlevé au ciel pour voir ce que l'œil humain n'a jamais vu entendre ce que l'oreille humaine n'avait jamais entendu quand Dieu lui a montré sa gloire et a téléchargé en lui plus de la moitié du Nouveau Testament il était seul dans le désert de l'Arabie quand Paul s'est converti la Bible dit que sans consulter la chair et le sang il est allé dans le désert d'Arabie et il est resté trois ans et demi au pied du Seigneur un jeune converti un jeune converti toi là dis-moi un peu depuis que tu es chrétien la dernière fois tu as me jeûné 40 jours c'était quand la dernière fois tu as vraiment fait un sacrifice je parle pas des offrandes je parle pas des offrandes je parle pas des offrandes dans ton élan de connaître Dieu on a trop de chrétiens confortables envoûtés par un évangile de confort qui leur dit que si tu dis amène fort ça va arriver depuis que tu dis amène fort là c'est où pourquoi est-ce qu'on n'a pas le courage de s'arrêter un jour et évaluer maman quelqu'un a dit que l'insanité c'est faire la même chose encore et encore et espérer avoir un résultat différent he's doing the same thing again and again expecting a different result si la définition là est vraie 80 à 90% de nos chrétiens sont fous then 80 à 90% of our chrétiens are crazy they are mad they are mad parce que ça fait 20 ans que tu es sauvé because you've been saved for 20 years ton niveau de prière n'a jamais changé ton niveau de consecration à Dieu n'a jamais changé tu es toujours un chrétien sur les bords comme ci comme ça mais tu espères quand même qu'un jour la gloire de Dieu va apparaître c'est une maladie mentale oh vous êtes là are you here un jour je me suis réveillé avec une révélation la révélation de me rendre compte que si je ne fais rien rien n'arrivera regardez vous savez oui si vous savez que le Seigneur m'a fait la grâce d'aller au ciel 4 fois j'aurais aimé vous dire que j'étais en train de manger le soya avec Mama Béa en buvant le thé en causant que Dieu m'amène au ciel non aller au ciel ces expériences que j'ai vécues sont nées de beaucoup de sacrifices quand Paul est allé au ciel il était dans le désert de l'Arabie quand l'Apôtre Nyangok est allé au ciel le Seigneur l'a enlevé d'ici et allait l'enfermer dans un petit endroit appelé Ashland aux Etats-Unis parti pour faire une semaine on a fait trois mois le Seigneur nous a dit vous restez si vous ne sortez pas après trois années de jeûne non-stop et quand on est revenu on en fait deux ans cinq ans de jeûne à prier quatre fois par jour 5 à 7 5 à 7 midi 14 midi 2 p.m 17h 20 5 à 8 p.m midi 3 a.m les grandes gloires exigent de grands sacrifices si tu as peur de sacrifices oublie la gloire écoute dans tous les mondes chez les hommes chez le diable et chez Dieu toutes les gloires exigent des sacrifices regarde si tu vas chez les gens qui sont dans les loges on ne devient pas grand maître dans leurs choses en sacrifice en pichon tu sacrifies un pigeon tu deviens un grand maître comment plus la gloire que tu vis est grande plus le sacrifice doit être grand un jour j'ai parlé à un de mes fils qui joue à la première ligue en Angleterre footballeur de haut niveau et il m'a dit et il m'a dit si les pasteurs priaient à Dieu comme nous on s'entraîne pour jouer au football ce qui a longtemps le Cameroun est sauvé écoute ce qu'il m'a dit pendant le championnat vous qui regardez Manchester United Chelsea les gars là vous voyez courir derrière le ballon pendant le l'année sportive ou bien le temps du championnat on leur donne le droit de manger un seul repas plaisir par semaine par semaine un repas plaisir ça veut dire que dans la semaine tu choisis un jour et un repas c'est pas toute la journée un repas donc si tu es par exemple footballeur Camerounais c'est un jour dans un repas par semaine c'est-à-dire tu as le droit de manger le héros si tu veux ou le achou si tu veux ou le condré si tu veux mettre un seul point par semaine le restant de la semaine on te dit ce que tu manges on veille à ce que tu manges c'est le prix à payer pour rester au niveau si tu veux manger les condré les achou tu rentres au village mais si tu veux marquer les buts et faire plaisir aux millions de fans c'est un repas plaisir par semaine nous on mange 14 repas plaisir par jour et on veut manifester la gloire ça ne se passe oh écoutez-moi vous riez mais je ne vous dis ça je ne vous dis pas ça pour vous faire rire je suis en train de défricher le sentier sur lequel tu vas marcher si un jour toi aussi ton nom va être inscrit dans l'anal des gens qui ont vu la gloire il a dit vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur vous êtes là je suis en train de poser des postulats si tu veux voir la gloire de Dieu un jour il faut c'est un impératif que tu sois prêt de quitter ta zone de confort si on a le temps on va s'étendre là-dessus si on a le temps on va s'étendre là-dessus amen dont on a vu quatre faces de la gloire dans l'église en grandissant dans la foi on nous a enseigné la gloire mais tu sais il y a deux façons de lire sa bible vue de la terre et vue du ciel la gloire vue de la terre et la gloire vue du ciel tu sais quand les enfants d'Israël sont sortis d'Egypte il y avait deux reporters un se trouvait dans l'exode 14 et l'autre il se trouvait dans le psalm 114 ils faisaient le même reportage c'était la même scène deux perspectives complètement différentes celui qui était dans l'exode 14 il nous a monté un peuple qui a vu la mer rouge qui tremblait il nous a monté qui avait la mer rouge il y avait les montagnes et les collines et il y a un pharaon derrière eux et les frères en crise qui faisaient pipi dans leurs culottes en disant à Moïse qu'est-ce que tu nous as fait comme ça tu nous as amené ici pour faire quoi le reporter qui était dans la somme 114 il voyait un peuple qui marchait vers la mer et quand la mer a vu ce peuple c'est le même peuple quand la mer a vu le peuple que le reporter d'exode 14 nous a présenté tout à l'heure le reporter nous dit quand la mer rouge les a vu la mer a fui quand le Jourdain les a vu le Jourdain reculer il dit que les collines et les montagnes sautaient comme des cabrières et le Dieu des cieux qui s'exclamait en disant mais qu'est-ce que tu as vu et toi Jourdain c'est quoi ton problème donc on peut lire sa Bible avec les lunettes de la terre ou avec les lunettes du ciel vous êtes là Jean chapitre 3 verset 30 et 31 s'il te plaît trouve ça et lit pour nous Jean chapitre 3 est-ce qu'on peut mettre ça au tableau pour que ça il faut qu'il croisse et que je diminue 31 celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous celui qui est de la terre est de la terre et il parle comme étant de la terre c'est deux pasteurs c'est deux prédicateurs c'est deux chrétiens un qui vient d'en haut et l'autre qui est de la terre celui qui est de la terre est de la terre et il parle comme étant de la terre oui il a enlevé le texte mais celui qui vient celui qui vient du ciel est au-dessus de tous alléluia les quatre faces ce soir je commence avec la première la gloire à la face de l'homme c'est la première face qu'il nous montre pourquoi ? parce que quand Dieu veut vous faire marcher dans les sphères de gloire il commence là où vous êtes il commence dans les terrains familiers il commence par ce que vous pouvez facilement comprendre je demande la permission à maman de parler dans toute la liberté en tout cas je connais maman je sais que j'ai la permission par la grâce de Dieu demain on va aller loin dans le fleuve vous allez être content d'être venu à la convention ce soir la gloire de Dieu à la face de l'homme avant d'aller à c'est quoi la gloire de Dieu exprimer au milieu des hommes la gloire de Dieu c'est cette chose là que Dieu te donne premièrement pour que tu lui ressembles numéro deux pour que tu le manifestes numéro trois pour que tu le révèles numéro trois pour que tu le révèles la gloire c'est cette chose de Dieu que Dieu te donne que Dieu te donne premièrement pour que tu lui ressembles parce que la fierté de Dieu c'est que ses fils lui ressemblent c'est que ses fils lui ressemblent et notre frère René a dit celui qui m'a vu a vu le père a vu le père il a dit à Philippe donc depuis que tu hommages ensemble là tu n'as pas vu le père comment tu fais donc la gloire de Dieu c'est cette chose que Dieu te donne cette chose de Dieu qu'il te donne pour que tu lui ressembles pour que tu le manifestes et que tu le révèles à la création et à ta génération c'est bien compris pour tout le monde alors la première face c'est la face de l'homme dans la gloire de Dieu quand elle s'exprime dans la face de l'homme when the glory of God in the man's face is expressed Dieu donne à ses fils God gives his sons les choses que les païens meurent d'envie d'avoir les choses pour lesquelles les païens peuvent donner la mort aux autres Dieu les donne à son fils ou à sa fille God will give those things to his son ou to his daughter écoute pas pour que tu sois comme les autres non regarde j'ai entendu dans l'église vous savez nous aussi les enfants de Dieu c'est maintenant notre temps c'est notre temps de take over je leur pose la question take over what my question is quand on dit ça vous dites amen vous venez me mettre la semence and when they say that you say amen and you come and put an offering c'est aussi notre temps de conduire les belles c'est aussi notre temps de conduire les belles c'est aussi notre temps de vivre les quartiers chic c'est aussi notre temps de vivre les quartiers chic c'est aussi notre temps maintenant c'est aussi notre temps c'est notre temps vous savez de quoi je parle you know what I'm talking about right y a rien de si sale que ça there is nothing as nasty as that parce que quand ce sera arrivé quand ce sera arrivé nous serons seulement comme l'un d'eux ça veut dire que maintenant nous aussi on commence à conduire les prados on habite les quartiers chic et puis nous aussi maintenant on fait les affaires à un certain niveau on compte maintenant un genre d'argent non vous me suivez on ferme maintenant aussi ça dit que quand on parle comme ça non c'est les autres qui sont l'unité de mesure et nous on court pour essayer de les rattraper c'est insulter Dieu mais la gloire quand elle se manifeste à la face de l'homme Dieu va te donner ces choses que le monde appelle gloire pour que tu fasses quatre choses numéro un pour que tu jettes de l'ombre sur la luxure des païens ça dit Dieu va te donner beaucoup d'argent il va faire de toi en grand dans la république ou dans le monde il va te donner des talents inhabituel tu seras doué à l'extrême le genre de choses que quand les païens ont ils se sentent au sommet du monde et puis Dieu te donne ça mais quand il te donne ça ce n'est pas pour que tu ailles voir et ton fils tu dis que toi même tu as ta chaussée là à côté c'est des comparaisons païennes Dieu va te donner ça pour que tu jettes de l'ombre sur la luxure des païens l'exemple de ça c'est David il n'a jamais été à l'Enam il n'a jamais fait une grande école il était berger on ne l'aimait pas personne ne l'attendait nulle part et puis un matin Dieu le prend il en fait un roi Dieu le met au sommet mais ce n'était pas seulement pour qu'il vienne comme moi aussi non Dieu a mis David sur le trône pour que David se tienne sur le trône pour le le trône que les païens adorent c'est sur ça que David se tient pour danser pour Dieu David vous ne connaissez pas la prestance des rois oh non vous ne connaissez pas le roi c'est pas le président de la république dans son pays il n'y a pas la constitution c'est lui la constitution et puis David au sommet de ça on chante la musique il enlève la tunique royale il la met au sol il prend sa couronne il met au sol il prend tous ses attributs il met au sol il se tient dessus devant les petites filles et les païens disent la couronne il dit que non la couronne lancé l'échafaudage pourquoi je vous montre celui qui est en il m'a donné la couronne comme échafaudage pour que je vous montre celui qui est plus grand le problème de l'église c'est que dès que Dieu nous donne un de ses attributs la chose là devient le veau d'or la chose là devient le Dieu qu'on adore c'est ça qui a fait le problème de Saül Dieu a dit à Saül même si on faisait les élections dans la maison de ton père tu n'es pas sûr que tu allais gagner quand tu n'étais rien à tes propres yeux j'étais mis au trône maintenant tu me parles le français de la Sorbonne vous voyez quand j'étais à Paris quand j'étais à Paris quand j'étais en Angleterre alléluia amen are you stupid le problème avec nous le problème avec nous parce que nos cœurs ne sont pas bien si concis les outils que Dieu nous donne pour sa gloire nous en faisons des objets de notre adoration tu as déjà vu les frères à l'église qui ont un peu il ne faut pas il ne faut pas que le pasteur prêche un dimanche en cité leur nom il faut qu'on trouve un moyen de dire vraiment je rends grâce à Dieu pour le frère je rends grâce à Dieu pour la sœur terre si on ne les cite pas deux dimanches je sens que l'église c'est comme si c'est la tour de Babel regarde la gloire ce n'est pas se mettre en haut la gloire à la face de l'homme tu es en haut pourquoi pourquoi tu es en haut ta position est levée à quoi ça sert à Dieu si ça ne sert pas à Dieu les chrétiens veulent avoir l'argent ils ne veulent pas avoir l'argent pour Dieu ils ne veulent pas te tromper ils ne cherchent pas l'argent pour Dieu ils ne cherchent pas l'argent pour Dieu en fait ceux qui ont un peu en fait ceux qui ont un peu ils donnent des pouvoirs à Dieu ils helpent God out ils bribent God non ok ils give God tips ils feront Dieu quand ils sont contents ils give God tips quand ils sont happy quand ils sont contents cette attitude arrogante et rogueuse that arrogant attitude that snobbish attitude il y a rien d'aussi lait aux yeux de Dieu donc la gloire de Dieu à la face de l'homme Dieu va te donner ces choses que les païens ne veulent pas de Dieu il va faire de toi un grand footballeur tu vas battre le record de Pelé et puis au sommet de ta gloire tu vas dire à la presse devant le monde c'est pas moi si vous devez connaître quelqu'un c'est Jésus et raconter ta vraie histoire et dire aux gens c'est pas moi que vous devez acclamer si vous devez acclamer pour quelqu'un c'est lui la gloire de Dieu dans la face de l'homme c'est prendre ton parfait tu sais la femme la prend son vase d'albache et elle le casse au pied de Jésus maman c'est les pasteurs assistants qui sont indignés quel gâchis c'est Gouchy que tu jettes à terre comme ça c'est Serruti que tu c'est Louis Vuitton que tu maltraites comme ça Louis Vuitton c'est qui Gouchy Serruti et tous les noms un là c'est qui non c'est l'échafaudage elle a pris son parfum she took her perfume equivalent à un an de salaire equivalent to one year's salary c'est l'offrande d'un culte and she sprayed it and Judas is angry and Thomas is worried and Bartholomew is wondering what's all this what is she trying to show she's not trying to show anything she's showing the glory of God that this thing that amazes you is nothing before God one day j'ai preché ce message at une de nos conventions I was preaching this message in one of our conventions and I made the illustration I said when the presence of God came down David removed his coat threw it on the floor he removed his tie he threw it he threw everything away he removed this belt he removed his belt he threw it away he removed everything when we finished the service on that day we went home they said daddy you scared us I said why the way you started removing your clothes in church that's exactly what David did when they went back home Mika despised David and David said it is protocol who held me back I wanted to remove everything and he told Mika do you think I've stooped down I've not stooped down enough I know how to stoop down even lower to glorify this God this represents nothing of a truth I was nothing if I am something it is for him if he gave me anything it is for him there is nothing I have that I can keep when he's dead the glory of God with a man's face is that in the midst of men God takes you and tells you Doreen I want to use you as a trademark before men and you come out from nowhere David even his own father did not vote for him see regarde oh boy maman regarde regarde la gloire de Dieu à la face de l'homme ça n'a rien à voir avec les ambitions de l'homme suivez-moi suivez-moi follow me est-ce que c'est permis d'avoir des ambitions oui par exemple Thierry et Kambi peuvent décider de se lancer en politique il va aller faire science politique il va faire diplomatie il va créer un parti le parti travailliste chrétien du Cameroun il va créer un parti c'est autorisé et il va faire la campagne il va devenir député il va devenir sénateur et puis un jour il peut devenir président mais ça là ce n'est pas la gloire de Dieu c'est une ambition d'homme suivez-moi bien quand il va si Thierry devient président il gagne les élections il devient président il peut être utile à l'église de sa position il peut signer il peut nommer la porte Nyangos conseil spécial à la présidence tu comprends il peut donner les facilités on va donner les décrets facilement aux églises c'est une ambition que quelqu'un a nourri mais la gloire de Dieu elle ne se manifeste pas par en passant tu allais faire diplomatie c'est-à-dire que tu as suivi Joseph en Egypte il n'avait pas le projet d'être premier ministre non il n'avait aucune ambition il n'avait aucune ambition si Joseph avait une seule ambition sa seule ambition c'est qu'il voulait plaire à Dieu et c'est cette ambition qu'il l'a amené en prison vous êtes avec moi quand il a prophétisé dans la vie de la chanson du roi et que le gars a été rétabli à son poste à la présidente au palais voici la prière de Joseph il a dit moi là que tu vois je suis un hébreu je ne sais même pas ce que je fais dans ce pays si il y a une seule chose que je demande à Dieu maintenant je ne sais pas si mon père vit ou s'il est mort vraiment si tu peux m'aider un jour dans tes causeries avec Pharaon si tu trouves grâce devant Pharaon et tu veux m'aider aide-moi à retourner dans mon pays pour que je vois mon père c'était ça la prière de Joseph donc devenir premier ministre n'a pas son truc il n'a fait aucune école pour ça et puis un matin Dieu l'a sorti l'a amené au palais et il est devenu le roi d'Egypte tu es là Joseph sait qu'il n'est pas ici parce qu'il a fait politique parce qu'il a la matière grise en fait dans son CV c'est une seule chose on dit où trouverons-nous un autre homme comme toi en qui réside l'Esprit de Dieu c'est la seule qualification qu'il avait tu es là la gloire de Dieu maintenant je vous connais j'entends vos pensées j'entends vos pensées maman tu sais quels sont leurs pensées tu veux donc dire quoi qu'on ne doit plus faire l'école qu'on ne doit plus rester comme ça eh mon temps est fini mon Dieu ok on va s'arrêter ici regarde regarde écoute j'ai dit ça puis je donne le micro vous êtes là vous êtes là parce qu'on a derrière notre tête que l'homme ne fait que l'homme si tu ne te sers pas toi-même tu n'es pas sûr que si c'est Dieu qui te sers il va te donner la bonne viande donc quand je dis que ce n'est pas l'ambition ça te choque parce que tu penses qu'il faut que tu aies ton truc que tu suis regarde la gloire de Dieu à la face de l'homme Paul érudit de son niveau professeur de haut vol majeur de sa promotion à la plus grande école de son temps il était l'enseignant des savants et puis le jour il a vu la gloire de Dieu il a mis tous ses diplômes il est monté dessus on peut se mettre debout Dieu veut te donner la gloire à la face de l'homme pour que tu lui ressembles pour que tu le manifestes et pour que tu le révèles et pour que tu le révèles regarde cette gloire là c'est un but numéro 1 pourquoi tu jettes de l'ombre sur la luxue des païens imagine que tu es à Douala et tu as une Rolls Royce et puis tu prends ta Rolls Royce à Douala tu vas au rond-point d'Edo tu gardes ta Rolls Royce tu montes sur le toit de la Rolls Royce avec le mégaphone en disant à tout le monde venez à Jésus venez à Jésus venez voir Jésus venez recevoir Jésus tu utilises ce qu'ils adorent pour leur présenter ce qu'ils ne connaissent pas tu comprends ce que je dis c'est ça la gloire de Dieu à la face de l'homme ce n'est pas que tu dis à mon nom j'ai envie de venir à l'église avec ma Rolls Royce mais je ne sais pas où je vais garer parce que quand tu viens avec ta voiture tu viens avec les gardes de corps il est mort pour garder ta voiture parce que la peinture de ta voiture peut acheter l'église aussi lève tes mains devant le Seigneur il faut jeter de l'ombre sur la luxure des païens numéro 2 il faut brûler ces choses devant Dieu numéro 3 il faut mettre ces choses au service des intérêts de Dieu on en parlera plus demain lève tes mains Seigneur merci pour ta parole merci de nous parler de nous dire les choses plus profondes encore nous sommes sur cet hôtel pour parler de la restauration de la gloire alors que nous parlons de la gloire à la face de l'homme restaure ta gloire au milieu de nous restaure ta gloire dans l'église restaure ta gloire dans l'église laisse qu'on sortit de cette convention que nous partions non seulement avec des versets bibliques mais avec la manifestation véritable de ce que ces choses représentent qu'il en soit ainsi au nom de Jésus Amen Sous-titrage Société Radio-Canada